Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la première BD, le premier volume des bandes dessinées concernant l'univers et le lore du Nexus, il était temps bien entendu que je m'en occupe. Donc première BD, bien sûr on verra le volume 2 par la suite, mais on va commencer par la première BD, donc relative au seigneur corbeau, je ferai une vidéo d'histoire d'un héros bien entendu pour parler de tout l'univers du Nexus, c'est prévu. En attendant on va pouvoir démarrer pour qu'on comprenne plus bien entendu tout l'autour on va dire du Nexus. En attendant on va parler d'un personnage que l'on connait si on est sur les cartes Valmody, sur la carte Minanté, Minanté moins d'ailleurs, mais sur la carte Minanté aussi parce qu'il avait partie de son royaume et la carte surtout Tour du Destin où justement le seigneur corbeau affronte un de ses adversaires, on va voir la BD et on en parlera juste après bien entendu. Donc on va lire tout ça et on reparlera du contexte par la suite. L'envol du seigneur corbeau Depuis des millénaires je regarde des batailles telles que celles-ci embraser le Nexus Mais toutes ont un sens caché sauf aux yeux de celui capable d'observer Montre-moi les royaumes les plus proches Cupides et faibles Tous autant qu'ils sont Ils n'ont qu'une idée de ce qui nous attend Maintenant montre-moi les royaumes au plus lointain confin du Nexus C'est devenu pire que je ne l'imaginais L'invasion est imminente Une marée destructrice qui annihilera tout sur son passage Quel espoir reste-t-il encore ? Que c'est le signe ! Je dois contenir la menace en conquérant ce nouveau royaume Mais mes armées ne sont pas de taille Cependant je peux toujours faire appel à d'autres puissances Les royaumes sont pour le moins agités n'est-ce pas mon seigneur ? Envers et contre tout ce jour est arrivé De quel jour parlez-vous au juste ? Tu ne peux me conseiller dans cette affaire Nive Cesse de poser des questions C'est généralement le discours que vous tenez quand vous pressentez le pire Silence ! Vous ne pensez pas ce que vous dites En fait vous pensez rarement ce que vous dites Bientôt tu comprendras La recherche d'Orphea doit aboutir au plus vite Trouvez-la où vous subirez mon courroux Oui mon seigneur Pourquoi ne pas attendre son retour avant d'agir mon seigneur ? Je ne peux pas attendre, il est trop tard Ainsi cette affaire est vraiment de gravité Impliquerait-elle la salle dans laquelle vous avez fait le serment de ne jamais pénétrer ? Peut-être Cette même salle dont les gardes massacrerait quiconque en franchirait la porte ? Quel garde ? Il n'existe aucun moyen de contrôler des entités nées d'une rare Nexus Votre famille ne vous pardonnerait jamais de les libérer Soit, maintenant Va-t'en Nous servons Je vous le conseille Notre guerre commence D'abord Vous mènerez mes armées autour du destin Et tout frais dans l'oeuf La petite rébellion qu'a fomenté le Fossoyeur Montrez-moi ce pouvoir capable de soumettre un nouveau royaume Ce pouvoir d'une ampleur telle que le Nexus n'en a jamais vu Alors, la BD était relativement rapide bien entendu Je n'ai pas... Je n'en avais pas parlé J'aurais dû le faire au moment de la sortie Mais c'est vrai que j'ai été pris par différents événements Et du coup, j'ai attaqué relativement tard J'avais été légèrement déçu de cette première BD Puisqu'elle avait été annoncée J'avais même couvert la... C'était à la Pax East Qu'il y avait eu cette annonce concernant le lore du Nexus Et j'avais été particulièrement déçu par cette première BD Pourquoi ? Et bien il nous avait parlé d'un tout nouvel univers D'un truc exceptionnel, machin On allait avoir enfin un lore pour le Nexus Ça avait l'air super Moi je me disais c'est cool, c'est cool qu'il fasse ça C'est cool Maintenant j'attends de voir ce qui va être concrètement mis Je rappelle que le lore, rien n'est... On va dire rien n'est né de cette bande dessinée Enfin, cette bande dessinée n'est pas le point de départ du lore du Nexus On fera une vidéo de lore bien sûr pour parler un petit peu de tout ça Ça c'est juste le prolongement d'un lore qui était déjà existant Mais que beaucoup de personnes ne connaissaient pas Et donc ce sera aussi mon but de vous faire connaître le lore du Nexus Mais enfin Blizzard en tout cas veut montrer, mettre un petit peu plus l'accent sur ce lore inhérent aux Heroes of the Storm et au Nexus Alors il y a plein de choses intéressantes Puisque je rappelle que le Nexus c'est tout simplement un ensemble de différents univers, de différents royaumes Avec en fait des maîtres de royaumes qui apparaissent comme des dieux en fait Comme des déités qui sont les dieux d'un certain monde En l'occurrence, justement le seigneur Corbeau C'est, on va dire, un être d'une puissance incommensurable Qui est le maître de la cour des Corbeaux Et la cour des Corbeaux, comme vous le voyez La cour des Corbeaux c'est le royaume de Valmody autour du Destin et Eminente Sachant qu'il y a eu une rébellion au sein de la cour des Corbeaux Une autre déité qui était une déité en fait tout simplement fidèle Fidèle au seigneur Corbeau, c'est rebellé et c'est le Fossoyeur Le Fossoyeur qui est tout simplement présent sur Tour du Destin et sur Minente Minente qui a été récupéré par le Fossoyeur Donc qui à la base appartient au seigneur Corbeau Donc un territoire qui appartient au seigneur Corbeau Mais qui a été récupéré par le Fossoyeur Et on a cette confrontation au sein du Nexus sur Tour du Destin C'est d'ailleurs dans cette image là que vous voyez Tour du Destin Où vous voyez justement le petit Maltael Avec son skin, le Fossoyeur Avec son skin en gros avatar du Fossoyeur Qui se rebelle contre les installations du seigneur Corbeau On voit le seigneur Corbeau en Corbeau bien entendu C'est vrai que c'est le seigneur Corbeau Et on voit justement la grande capitale La cour des Corbeaux Et c'est vrai que beaucoup de monde voit un parallèle entre Medivh et le seigneur Corbeau Pour le moment rien n'indique que Medivh soit le seigneur Corbeau Au contraire, Medivh c'est un être de Warcraft qui est amené dans le Nexus Donc oui, bien entendu le Corbeau a toujours été un animal mythologique très fort Dans la mythologie scandinave etc Donc forcément c'est la connaissance, c'est lié à la connaissance, la sagesse, l'observation Au Moyen-Âge c'était aussi symbole de peste etc Donc le Corbeau c'est un animal vraiment très important, très mystique Et évidemment Medivh a toujours eu cette forme là Pour montrer le côté porteur de mort Le double message on va dire lié au Corbeau Et il semblerait que le seigneur Corbeau du Nexus soit associé à ça Après c'est comme Maltel n'est pas le Fossoyeur Donc peut-être qu'il y aura un skin, je pense honnêtement qu'il pourrait y avoir un skin Medivh Seigneur des Corbeaux Mais qui serait peut-être un avatar, une représentation du seigneur Corbeau Mais ce ne serait pas lui directement Donc ça c'est ma perception bien entendu Mais encore une fois on voit le côté mystique du seigneur Corbeau Et le seigneur Corbeau donc on voit le Fossoyeur avec son avatar En gros un de ses fidèles, Maltel Donc on connait peu encore les... On n'a pas tous les éléments Vraiment il faut bien se rendre compte qu'on est sur le début du nouvel ère Où on va vraiment avoir plus d'informations sur les différents royaumes qui existent depuis le début du jeu Luxoria que vous voyez en jaune tout en haut à gauche Vous voyez Luxoria donc c'est tout simplement Temple Céleste et Minante Temple Céleste et les tombes de la Reine Araignée pardon Avec Ka et la Reine Araignée donc le dieu serpent et la déesse araignée Ensuite nous avons ces Nethys, Nethys je crois le nom de... De toute façon c'est l'annonceur, c'est les annonceurs de chaque carte Ce sont les grands patrons des différents royaumes Donc on a Ka pour Skytumple et Nethys, Nethys j'ai oublié le nom Mais donc la Reine, la déesse araignée pour Spider Queen Nous avons ensuite la représentation Danzo Danzo et Alexstrasza qui sont tout simplement à la Cour des Épines La Cour des Épines qui je le rappelle est la Reine des Épines qui dirige ce point là On a Kerigan également que vous voyez juste ici La Reine des Épines en haut c'est le symbole Donc c'est Comté du Dragon Blackheart B, donc B du Coeur Noir Comté du Dragon, B du Coeur Noir Et il m'en manque une, Jardin de la Terreur Jardin de la Terreur donc ça c'est justement la Cour des Épines Ici on a Kerigan, Kerigan en tant que, alors Kerigan fait partie Ce qui est très intéressant c'est que à la base Peut-être qu'il y aurait un changement mais Kerigan faisait partie de la Cour des Corbeaux Avec tout ce qui est Vampire et Chasseur de Vampire Donc c'est étonnant mais on voit Kerigan du coup en Comtesse Justement la Comtesse Kerigan Qui est l'hommage à Bathory, Elisabeth Bathory Et Blackheart B qu'on voit ici, le Blackheart B, donc B du Coeur Noir Qui est le Pirate C'est un dieu pirate on va dire mais qui appartient au royaume Au royaume de la Cour des Épines Après il a son propre royaume et il attaque très souvent dans la Cour des Épines justement Donc voilà c'est quelque chose d'important Et il regarde un petit peu tout ça, la cupide est faible Chacun fait ses propres batailles et blablabla En gros il est en train de dire moi j'ai un plan plus global Ça me rappelle Keltas bien entendu J'ai un plan plus global et les autres n'en ont pas Petit truc, petite note maintenant qu'on le sait C'est vrai qu'on aurait dû le voir la baie déteiser déjà Alterac On le voyait avec, au final maintenant qu'on le voit C'est ça c'est le signe, le prochain en conquérant ce nouveau royaume Et on voit justement les forêts et la neige On aurait peut-être dû le sentir que c'était Alterac J'avoue que quand je l'ai vu je n'avais pas pensé à ça J'avais absolument, enfin on voit des symboles bleus etc J'avais pas forcément capté que c'était Alterac Maintenant ça nous semble limpide bien entendu Donc il parle d'une menace très très grande Et il va utiliser le Nexus Attention à bien retenir ça puisque pour le volume 2 ça sera très important Il y a une menace incommensurable Donc d'une couleur visiblement jaune Qui semble vouloir tout détruire Donc jaune c'est le feu Jaune ça peut être le feu démoniaque Il fut un temps la Légion Ardente avant d'être verte C'était jaune Sargera c'était de rouge et de jaune Donc on sait pas trop ce qu'est cette menace On verra bien sûr l'avenir nous le dira Sachant que c'est à mon avis une menace propre Ne commencez pas à vous dire que c'est Sargeras tout ça tout ça C'est une menace normalement qui est propre au Nexus Imaginez qu'en gros en termes de puissance Les dieux du Nexus sont au dessus d'un Ragnaros Au dessus d'une Kirigan etc Donc imaginez la puissance de cette menace Qui fait trembler un dieu tel le seigneur Corbeau Donc le seigneur Corbeau voit que justement Ce nouveau royaume qui vient d'émerger Donc il vient d'apparaître dans le Nexus Qui est une espèce d'anomalie Donc il vient d'apparaître dans le Nexus C'est justement la vallée d'Alterac Donc quelle est cette menace Est-elle liée à Warcraft par exemple On pourrait se poser la question Est-elle liée à Warcraft et malgré tout les démons Serait peut-être même que Sargeras lui-même Au final Alors attention je rappelle que ce n'est pas du tout du lore C'est un lore propre au Nexus Mais il est possible qu'en fait Sargeras et les démons Soient sous les ordres d'un démon du Nexus encore plus puissant Et en tout cas ça menace bien entendu le seigneur Corbeau Donc le seigneur Corbeau va C'est un petit peu la fin justifier les moyens Il va lâcher des démons encore plus puissants Enfin il va lâcher un mâle puissant Pour pouvoir affronter le nouveau mâle qui arrive Et il dit que de toute façon en gros Il faut qu'il soumette tout le monde Parce que sinon Ce sera pas possible Donc il veut conquérir ce nouveau royaume Et il va faire appel donc au seigneur Au nexus noir On va dire aux forces du nexus noir Et on voit du coup D.A.K. Alarak et Guldan en dark nexus D.A.K. va être assimilé par le seigneur Corbeau On voit encore le violet violet Le thème violet Donc il est probable qu'un jour D.A.K. revienne En tant que D.A.K. du dark nexus Du nexus noir Il est possible qu'un futur skin sorte Sachant qu'il y aura probablement d'autres héros Issus du nexus noir Sachant que pour le moment C'est que ces trois personnages Quand même un petit peu plus Du côté vilain on va dire Du côté mauvais Deux de Starcraft Un de Warcraft Donc peut-être qu'ils mettront un diablo Du dark nexus Ou quelque chose comme ça Ça pourrait être intéressant Avec des thèmes Et des couleurs Vraiment atypiques Donc au final Le seigneur Corbeau soumet D.A.K. Pour montrer justement Que voilà Alarak et Guldan Soumet D.A.K. Pour que justement Les deux autres Se plie à sa volonté Pour vous montrer la puissance Quand même du machin Parce que le noir nexus C'est une espèce de Faut imaginer une puissance Cachée Oubliée Une sorte de puissance du néant Et Il se On va dire Il se sert De De personnages existants Qui sont Mauvais On va dire Un fond mauvais Et Bon ils ont pas forcément Un mauvais fond Alarak N'a pas forcément un mauvais fond Mais des personnages Plutôt mauvais Pour schématiser un petit peu Et du coup Intéressant de voir De voir Que Voilà il a soumis Alarak et Guldan Quand même assez facilement Et à la fin On voit que justement Donc sur Tour du destin Puisqu'on voit Le Fossoyeur Qui est au dessus Donc on imagine Un combat de dieu En fait C'est très mythologique Ça fait très combat de dieu Le seigneur Corbeau Face au Fossoyeur Et du coup Ils envoient leur troupe Ils envoient leur pion Comme un échiquier Les deux joueurs C'est le seigneur Corbeau Et le Fossoyeur Et ils déplacent leurs pions Et dans les pions On a Maltel Donc avec sa tenue Fossoyeur Qui affronte Justement Les nouveaux sbires Du seigneur Corbeau A savoir Les Guldan et Alarak Du Nexus noir Donc c'est plutôt intéressant De voir ça Ça évidemment Ça tease plus qu'autre chose C'est vrai que c'est C'est presque un teaser Plus qu'autre chose Donc bien entendu Ça tease sur le court terme Ça tease Alterac Sur le long terme Ça tease énormément de choses Donc ça fait très BD promotionnel C'est pour ça que j'avais été Un peu déçu De ce premier volume Le deuxième sera Beaucoup plus intéressant On y reviendra Dans une seconde vidéo Mais ce qui est sûr C'est que Cette première BD M'avait un petit peu déçu Elle est très courte Et au final Je pense que Beaucoup peuvent se hyper Mais moi j'ai passé ce truc là C'est à dire que Je comprends Qu'on ait de la hype Moi même je suis assez excité Quand je vois ça Quand je le lis Mais en fait Ça fait très effet d'annonce Et au final Bon On n'a pas grand chose Cette BD On va commencer A l'apprécier Au fur et à mesure Que les autres arriveront Et qu'on pourra la relire En faisant Ah mais c'était donc ça 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 Et là Ce premier volume sera intéressant Surtout que moi Ce qui me fait peur C'est Overwatch C'est à dire que Dans Overwatch Le lore avance Très 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 Lentement Il avance petit à petit Ce qui est super cool La première année D'Overwatch A vu des nouveautés Super intéressantes Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et là On a passé la seconde année On est en train d'attaquer La troisième année Enfin On a passé la deuxième année Et Ça avance très lentement Il n'y a plus de cinématiques Qui sont sorties Les BD Il y en a eu deux Genre Les nouveaux persos N'ont même pas accès A leur propre BD Comme ça a été le cas Pour le moment On n'a pas grand chose A se mettre sous la dent Donc j'ai très très peur Que pour Le Nexus Et le lore du Nexus Ce soit un peu la même Très rassuré De voir Que le deuxième volume Est quand même sorti Relativement Tôt après le premier Quelques mois Donc deux ou trois mois Après le premier Donc c'est quand même Un rythme de sortie Plutôt intéressant Qui est accompagné Très souvent De nouveaux contenus Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà En tout cas On conclut ce premier volume C'est sûr que c'est un peu maigre Pour le moment Mais ça devrait S'améliorer au fur et à mesure Beaucoup de choses à dire Sur la deuxième Sur le deuxième volet Donc on étudiera Dans une autre vidéo Une deuxième vidéo J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Qu'est-ce que vous en pensez Justement de ce Nexus Est-ce que vous avez Est-ce que vous êtes impatient Que je fasse une vidéo Sur le Nexus Justement principalement Pour l'histoire d'un héros En dehors des volumes Des critiques de BD On va dire Des analyses de BD En tout cas voilà N'hésitez pas à me dire Tout ce qui vous passe Par la tête dans les commentaires N'hésitez pas à liker Partager autour de vous Vous abonner Ce n'est pas déjà le cas Moi je fais plein de bisous Je vous invite bien sûr A regarder toutes les autres vidéos De l'heure Que ce soit du Nexus Que ce soit Overwatch Diablo Starcraft ou Warcraft On se dit A bientôt pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz